... Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre présence et merci au Festival Passaporta de m'avoir invité pour conclure du moins les activités qui se tiennent en ce lieu. Je suppose que la première question qui vous amène ici et qui nous réunit, c'est de savoir pourquoi une femme qui est psychanalyste, écrivain, qui se veut athée va vous parler d'une sainte. Quel rapport ? ... Donc, le rapport est immédiat, il faut l'entendre, mais je veux l'expliciter quand même. D'abord, pour attirer votre attention sur le fait que l'écriture, mais probablement toute activité artistique, est une sorte d'extase. et que cette dimension de l'expérience esthétique, qu'on appelle esthétique, reste parfois inaccessible, dangereuse ou incompréhensible. D'une certaine manière, le personnage qui me représente dans mon dernier livre, l'horloge enchantée, qui s'appelle Nivy, qui est psychanalyste, est dans cette expérience-là, à la fois douloureuse et pleine d'ouverture vers l'infini du monde. Mais je ne l'aborde pas dans le roman sous ces termes-là. Et j'ai voulu le faire dans un texte dont je vous parlerai maintenant, qui s'appelle Thérèse, mon amour, où j'accompagne la passion, selon Thérèse Davila, et où cette dimension de l'extase, de la jouissance féminine, se présente de manière plus directe, plus immédiate, et bien que défendue par le discours religieux, assez inquiétante et contagieuse, je pense aussi. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que cette année, 2015, l'Église, et pas seulement l'Église, le monde culturel, l'UNESCO, je pense, est associé à cela, on célèbre le 500e anniversaire de la naissance de la Sainte, ce qui est un moment important de l'histoire de la chrétienté et de l'Europe. Et la troisième qui apparaîtra dans ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est que, pour clarifier un peu les débats sur les racines culturelles de l'Europe, je dirais que notre civilisation européenne est au carrefour de la mythologie grecque, de la Bible, des évangiles, et que sans ces dimensions-là, la rupture qui nous caractérise et qui s'est produite une seule fois au monde, c'est-à-dire la rupture de la Renaissance et des Lumières qui ont coupé avec la tradition, eh bien, sans la connaissance de ce qui précède cette rupture, cet humanisme de la Renaissance et des Lumières manqueront de chair. Donc, il nous faut transvaluer ce qui nous précède. Voilà, en gros, les intentions qui m'ont conduite à m'engager dans cette affaire que j'appelle une cohabitation avec Thérèse qui a duré une dizaine d'années et je vais vous relater un peu ce voyage et ensuite, et entre-temps, évidemment, comment j'entends son extase à travers son écriture. Mon livre s'appelle donc « Thérèse, mon amour » et je ne saurais pas vous le résumer. C'est un livre de 700 pages. La femme qui me représente s'appelle Sylvia Leclerc qui est psychanalyste, psychothérapeute et critique littéraire. Elle rencontre l'œuvre de cette mystique espagnole à un moment critique de sa propre vie et s'attache à son expérience si profondément qu'elle décide d'écrire ce qu'on appelait dans la presse un roman total de la Sainte. Qu'est-ce que le roman total ? Je l'explique parce que c'est aussi le cas de « L'Orlange enchantée », une sorte de roman total. Il s'agit d'écrire un texte qui s'écarte de l'autofiction, ce genre dans lequel, vous le savez, se complaît une certaine littérature contemporaine. Pour faire quoi en s'écartant ? Eh bien, pour retrouver l'ambition métaphysique et philosophique des romans que les encyclopédistes français du XVIIIe siècle nous ont laissés. Je pense à un roman de Voltaire de L'Hydro de Rousseau où il y a autant d'histoires des vécus personnels que des réflexions qui nous invitent à nous transcender par la mise en question, par le raisonnement, par l'argumentation. Donc, Sylvia Leclerc, qui est le personnage qui me représente, raconte la vie de la Sainte en citant d'abord longuement les écrits de cette femme extraordinaire. Car Thérèse était un écrivain considérable et prolifique et je me suis rendu compte en rencontrant le public catholique en France et en Espagne qu'en France en particulier, on ne connaissait pas son œuvre. Donc, il m'a semblé important de donner à lire ses textes. Tout en y mêlant, donc moi dans mon livre, mes propres passions, c'était le cas de Sylvia Leclerc, mon analogue, celle qui me représente, elle mêle donc ses propres passions de femmes du XXIe siècle et sa culture de psychanalyste freudienne et post-freudienne au raisonnement et aux aveux de Thérèse. Alors, pourquoi cette rencontre étrange entre une sainte et une psy ? Je ne vous dirai pas toutes mes raisons personnelles, mais je vous rappellerai seulement qu'il est impossible de vivre aujourd'hui sans s'apercevoir que ce qu'on appelle les heures de religion ne sont pas étrangers aux crises économiques et que ces heures de religion aggravent notre quotidien et menacent la paix du monde. Tu ris à Bruxelles, tu ris à Paris, Amsterdam, Tunisie, vous les connaissez. Je vous avouerai aussi que je suis de ces peut-être rares écrivains intellectuels européens qui sont persuadés qu'il existe une culture européenne dont nous ne sommes pas assez fiers. Je suppose que vous aurez des questions là-dessus parce que nous savons aussi que cette culture a commis des crimes. Mais on en parlera de crimes peut-être après, restant avec cette idée qu'il nous reste malgré tout la possibilité d'être fiers de cette culture et que c'est à partir d'une meilleure appropriation critique, je dirais, de cette culture plurielle qui constitue notre Europe que cette Europe pourrait jouer un rôle décisif dans les divers conflits qui s'amoncèlent à l'horizon du temps. Il ne s'agit donc ni plus ni moins que de transvaluer, c'est un mot que j'emprunte à Nietzsche, les valeurs qui nous ont précédés qui sont de l'origine philosophique et mythologique grecque mais essentiellement pour la modernité juive et chrétienne mais aussi musulmane et celle de la sécularisation. Donc, j'insiste avec Tocqueville et Anna Arendt sur le fait qu'on a coupé les fils de cette tradition grecque, juive et chrétienne. Et vous avez devant vous une femme qui se considère athée. Mon héroïde finit d'ailleurs son livre sur Thérèse en adressant une lettre à Denis Diderot qui, en son temps, vous le savez, fustigeait les abus des religions notamment dans son célèbre roman Inachevé, la religieuse. Mais Diderot, qui était ex-chanouane et écrivain et philosophe des Lumières, pleurait quand il essayait d'écrire sa religieuse. Pourquoi ? Mais parce qu'il était incapable de finir son histoire. Parce que délivrée des abus de la vie monastique, sa religieuse est jetée dans une vie, elle devient soubrette, privée de sens. Et Diderot ne savait pas comment faire romanesque cette vie qui n'a pas de sens. Donc, il n'arrivait pas à terminer son livre. Et sa réflexion sur le religieux et le pas religieux a pris la forme, beaucoup plus tard, du dialogue du neveu de Rameau, où c'est lui le philosophe et artiste qui parle de passion innommable, pas de religion, mais c'était la transposition. Donc, j'ai la prétention de croire que la psychanalyse freudienne et post-freudienne, évidemment, qui interroge les mythes et l'histoire de la religion et des religions, en même temps qu'elle ouvre les portes de la vie intérieure des êtres modernes, et, elle, la voie royale, pour transvaluer, justement, cette tradition qui nous précède et avec laquelle nous avons coupé le fil. Et nous avons droit de couper le fil, et même, il faut le faire parce que les abus du religieux continuent, néanmoins. Mais, il reste aussi à nous demander pourquoi ce besoin de croire et qu'est-ce qu'il apporte pour que, malgré les abus liberticides, beaucoup d'entre nous s'intéressent, et non seulement s'intéressent, mais deviennent des fanatiques de cette différente croyance. Quand je dis nous qui avons coupé les fils, je pense aussi aux croyants qui ne connaissent pas leur histoire très souvent, mais aussi nous, les croyants, qui sont, nous les croyants parmi vous, et parmi ceux que je connais sur le divan éventuellement, qui sont souvent réduits à ce qu'on appellerait des éléments de religion, comme on dit, des éléments de langage, parce qu'ils oublient la complexité de leur propre histoire et de l'expérience religieuse. Et c'est ce que Thérèse me permet de reconstituer pour entrer mieux dans ce fort intérieur dont nous sommes les héritiers et que nous essayons de transvaluer. La transvaluation que la psychanalyse recherche n'est guère abstraite, elle n'est pas extérieure, savante, académique, non. Elle engage la mémoire affective singulière, le besoin de croire de chacun et le désir de savoir, autant que l'intimité de chacune et de chacun. Et tandis que la psychanalyse invite ceux et qui lui font confiance à raconter leur mémoire retrouvée dans le secret du cabinet psychanalytique, eh bien, la littérature, vous êtes davantage ici dans la littérature dans ce festival, en particulier le roman, pratique cette culture du temps retrouvé, de l'espace intérieur retrouvé, sur la place publique. On n'est pas dans le privé, on n'est pas protégé sur le vivant, on se livre, mais on continue à faire la réévaluation de ce fort intérieur. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté la proposition qui m'a été faite par un éditeur de faire, comme il disait, un petit livre psy sur Thérèse d'Avila. Je ne connaissais de Thérèse d'Avila à l'époque que la statue de Bernini, qui se trouve dans l'église romaine Santa Maria de la Vittoria, et aussi le séminaire de Lacan sur la jouissance féminine, que vous connaissez peut-être. C'est un séminaire qui porte un titre suggestif, encore, c'est-à-dire insatiable serait la jouissance féminine, encore et encore. Pourquoi ? Selon Lacan, je déchiffre et je résume un paragraphe extrêmement complexe pour ne pas dire tarabiscoté, mais je ne vais pas vexer nos amis lacaniens qui sont là. Donc je réduis parce qu'elle ne se limite pas, cette jouissance, aux organes sexuels, mais embrase tous les sens et le sens lui-même jusqu'au non-sens. Donc ça passe par le langage et par le néant, par l'être du langage, par l'être de tout, le cosmos et le non-sens. Une jouissance dont Thérèse, c'est Lacan qui le dit aussi, le suggère en tout cas, serait la meilleure exploratrice et qui, cette jouissance, la fait sortir d'elle-même. Elle dit, elle m'exile de moi-même, elle me sort de moi-même, elle emploie le mot exil pour embraser l'infini qu'est le divin. Et c'est un perpétuel transport vers l'autre, c'est-à-dire vers l'impossible, vers l'innommable qu'elle tente. Qui ne cesse et cependant, c'est innommable, c'est impossible, cet autre qui n'existe pas peut-être, mais qui existe et que je n'arrive jamais à atteindre, il l'appelle à ce qu'elle lui dise. Et donc, vous voyez comment c'est un appel à l'écriture. Ça me dépasse, j'en veux, encore, mais il faut que je lui dise. Et donc, cette extase, cette sortie de soi vers l'autre, elle l'appelle à trouver des mots pour l'écrire. Corps et âme et hors d'elle. On aura reconnu donc dans ces extases thérésiennes les logiques de cette expérience étrange qu'on appelle une écriture. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai lu les livres de Thérèse. J'ai vécu avec cette carmélite de notre temps, d'un autre temps, mais peut-être aussi le nôtre, ce que j'essaie de dire parfois en vous disant qu'il y a plein de fanatiques autour de nous et de gens qui, sans devenir fanatiques, tournent, se tournent vers le spirituel. Je l'ai aimé et je l'ai discuté, disputé même, et je l'ai associé à ma vie, à celle de notre temps. Parfois, je me trouve dans un débat sur le voile et je me souviens de Thérèse et donc, je fais des associations entre ces deux scènes, le passé et le présent. Jusqu'à la dernière partie de mon texte qui l'accompagne dans ce que j'imagine être son agonie, l'agonie de Thérèse et qui a été mise en scène récemment au Théâtre Odéon. Ça s'appelle « Tandis qu'elle agonise Thérèse, mon amour » et elle était interprétée de cette agonie par Isabelle Huppert. Donc, tout ça pour vous dire mes motivations, mais je suppose que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Thérèse. Je vais résumer d'abord sa biographie et je m'arrêterai sur quelques moments de sa passion. Thérèse est née en 1515, elle est morte en 1582. Elle a mené et écrit une expérience extravagante qu'on appelle mystique à un moment où le pouvoir et la gloire espagnole, c'est-à-dire des conquistadors et du siècle d'or, commençaient déjà à décliner. Plus encore, Erasme et Luther troublaient les croyances traditionnelles. De nouveaux catholiques apparaissaient, qu'on appelait des alumbrados, qui attiraient des juifs et des femmes, des dissidents de la synagogue et des femmes qui trouvaient davantage de place dans ces sectes. Et l'Inquisition les mettait à l'index, tout en mettant à l'index, c'est-à-dire qu'ils devaient être soumis à un éventuel procès, peut-être, pourquoi pas brûler. Comme on mettait à l'index des livres en langue castillane dans lesquels on parlait beaucoup d'amour suite au texte français sur les troubadours, la maman de Thérèse était une grande lectrice de la poésie courtoise. Et on commençait des procès qui devaient attester la pureté du sang. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part juif dans votre généalogie ? Donc ces procès de limpieza des sangres se multipliaient. Ça pouvait intéresser Thérèse parce que Thérèse était fille d'une Christiane vieille, sa mère était donc chrétienne, et d'un juif converti, converti à la génération de son grand-père. Et Thérèse sera le témoin dans son enfance du procès intenté précisément à sa famille paternelle qui était obligée de prouver qu'elle est vraiment chrétienne et non pas juive. Et parce qu'on avait trouvé donc ce grand-père, il fallait qu'il montrait qu'il mangeait du porc et que c'était de vraies catholiques. Et le cas de Thérèse elle-même, ça on le sait moins, comme Monial qui pratiquait l'oraison, c'est-à-dire une prière que faisaient ces alombrados, une secte dans laquelle il y avait des juifs et des femmes, cette prière qui était une prière muette, sans parole, où il fallait se plonger constamment et totalement dans les sens et qui était à la fois très juissive et très mélancolique, mais sans mots, et qui pouvait exposer la personne à des régressions, à des états de démence éventuellement. Donc, l'Église était contre cette prière-là, l'Église officielle, contre l'horizon. Et donc, cette fusion amoureuse donc avec Dieu, qui supposait énormément d'excitation, mais aussi d'apaisement et des états blancs, d'abandon et d'apaisement qui devaient la conduire à l'extase. Thérèse, donc, parce qu'elle avait pratiqué ce type d'expérience, a été soumise à l'Inquisition elle-même. Ça aussi, on ne le dit pas assez. Mais, finalement, la contre-réforme et notamment certains Dominicains et certains Jésuites ont découvert l'extraordinaire complexité de son expérience et ils ont trouvé, me semble-t-il, qu'elle pouvait être utile à une Église qui cherchait à se prémunir contre les humanistes d'un côté et les protestants de l'autre qui apparaissaient à ce moment-là avec beaucoup de force parce qu'il fallait marier l'ascétisme revendiqué par les protestants mais aussi le besoin de surnaturel et de solidarité du peuple et donc être à la fois avec tout le monde et être extrêmement exigeant humaniste si on veut avec tous les guillemets et protestant puritain de l'autre. Donc, Thérèse a fait cela et elle va être reconnue par l'Église officielle elle sera béatifiée en 1640 canonisée en 1622 c'est-à-dire sainte 40 ans après sa mort et dans le prolongement du concile du Vatican II elle sera la première femme docteure de l'Église avec Catherine de Sienne. Donc, c'est une autorité vous n'étonnerez pas que maintenant du Vatican à l'UNESCO on célèbre le 1005e anniversaire de cette femme. Alors, très rapidement sur la mystique parce que j'ai dit qu'elle est une des grandes mystiques de l'Occident du catholicisme et en m'appuyant sur ma lecture psychanalytique mais aussi sur les travaux de mon ami Michel de Certeau avec lequel on a fait un séminaire ensemble et qui a écrit un livre que je vous recommande de la fable mystique. On peut se demander en quoi consiste très rapidement la mystique avant de vous parler de celle de Thérèse. Je dirais que je vous propose de penser que d'abord la foi chrétienne s'appuie sur deux piliers que la mystique va conduire à l'excès. Quels sont ces deux pieds ? D'abord il existe un père idéal l'idéal et paternel Dieu le père et la foi est un amour pour et de ce père je l'aime et lui il m'aime. Et le deuxième pilier c'est que cette idéalisation il est idéal il est formidable il va me sauver c'est la vie éternelle c'est la loi plus que la loi juive c'est aussi le bien et le paradis et la vie éternelle. Cette idéalisation se résexualise le père et le fils le père est à la fois le fils c'est-à-dire un fils qui va être battu il va représenter la souffrance de tout un chacun de nous tous les enfants et aussi la possibilité après cette souffrance de s'unir au divin donc une espèce de mise en scène de ce que Freud va appeler moesochisme inéra en chacun et des récompenses de nos douleurs nous sommes tous des souffrants et nous allons être récompensés et en même temps donc cette deuxième partie dont on parle pas assez ce n'est pas seulement un encouragement au masochisme mais c'est un encouragement de la possibilité que je peux renaître dans l'amour du père je souffre mais je vais ressusciter et je vais m'unir au père il y a une véritable parthénogénèse un auto-engendrement du moi en tout cas dans le fantasme et selon la foi chrétienne dans la vie réelle à partir d'une dynamique de résurrection un nouveau corps est possible une nouvelle vie est possible donc c'est cette dynamique intra-psychique grande souffrance je m'unis avec l'idéal et ça me permet de revivre d'avoir le paradis que les mystiques transforment en une expérience dont ils auscultent la possibilité dans ce monde ici ce n'est pas après ma mort que ça va se réaliser je peux le vivre en ce monde c'est une nouvelle vie que je commence et j'en jouis de toutes mes pores avec mon langage et mes sens et à partir de là cette mystique dérange parce que les promesses de la foi concernent la vie après la mort et c'est une vie à venir Bossuet va dire que Thérèse a fait dans ce monde ce qui est promis aux autres pour après elle s'est unie à Dieu dans ce monde même donc à partir de cette revendication extraordinaire que la plupart des croyants ne se proposent pas et ne revendiquent pas elle va se situer comme quelque chose qui dérange l'institution quotidienne de l'église trouve ça ses confesseurs l'église elle-même est gênée par cette prétention et par cette expérience atypique extraordinaire et en même temps elle trouve ses institutions en elle quelque chose qui dit le vrai du vrai de la foi et dans cette ambiguïté la mystique va se trouver ce que j'appelle dans l'exclusion interne des dogmes de l'église elle est exclue mais elle est dedans elle est exclue elle est la marge mais on va avec quelque temps certaines vont être brûlées et d'autres vont être reconnues quand la société est assez capable de se reconnaître dans leurs exigences et dans leurs expériences parce qu'elle révèle des vérités profondes néanmoins on ne va pas donner ça comme exemple à tout le monde elles vont soutenir les mystiques femmes et les hommes évidemment aussi dans la marge dans l'excès c'est la reconnaissance de l'excès comme à la fois dedans et dehors donc dans cette dans cette singularité néanmoins maintenue comme singulière exceptionnelle et en même temps dans sa reconnaissance posthume et dans le fait qu'on la donne aussi comme un exemple inaccessible mais néanmoins il y a du vrai là-dedans on touche quelque chose qui est très spécifique à une certaine culture que nous avons héritée du judaïsme et du christianisme mais qui se cristallise dans la pensée de Dan Scott qui est un grand philosophe de la fin du Moyen-Âge 1270-1308 pour lequel la vérité n'est pas dans les idées générales ce n'est pas un philosophe ce n'est pas dans la matière qui est obscure ce n'est pas un scientifique la vérité est dans cet homme-ci dans cette femme-là dans le singulier dans ce que le singulier a d'exceptionnel peut-être d'extravagant peut-être d'inaccessible peut-être d'innommable mais c'est ça que nous devons reconnaître et ils appellent ça cette singularité je monte avec le doigt parce qu'ils appellent ça l'ecceitas du pronom démonstratif etche ceci ce qui est vrai c'est le souci c'est le singulier et c'est une invitation en quelque sorte à devenir singulier et à respecter le singulier et je pense dans mes travaux sur l'humanisme que la véritable réalisation des droits de l'homme ce serait de créer des communautés de singuliers de singuliers partageables pour éviter la banalisation ou l'uniformisation qui nous part au nez si je puis dire avec certains abus d'internet même s'il y a énormément de choses très intéressantes on en parlera tout à l'heure mais cette tendance à la banalisation que les techniques et l'hypercommunication amènent aujourd'hui mais nous pouvons les compenser nous en sauver en quelque sorte en comprenant que les droits de l'homme ce n'est pas d'être tous ensemble mais de pouvoir partager la singularité et d'ailleurs une image dans les réflexions de Hannah Arendt va dans cette direction vous savez que le dernier texte qu'elle a laissé de sa vie sur sa machine à écrire avant de mourir c'est une réflexion sur un contrat politique où la communauté serait comme le public d'un concert parce que chacun aura singulièrement vécu du Bach ou du Mozart etc. et quand même on ne pense pas on ne vit pas la même chose mais on les partage donc le rêve de cette singularité partageable par cette métaphore me paraît assez intéressant alors comment Thérèse arrive-t-elle à incarner très spécifiquement ces latences de la mystique chrétienne c'était la seule fille d'une fratrie de sept garçons avant la naissance de deux petits une fille et un garçon elle était très attachée à sa mère et à son père à son frère Rodrigo à son oncle paternel Pedro à son cousin le fils du deuxième oncle fraternel Francisco tout ça je raconte les petites histoires assez croustillantes avec ses garçons parce que c'était un petit garçon aussi la petite Thérèse et puis justement ça va dire c'est le plus viril des moines donc c'est tout ça dans une famille aux harmoniques incestueuses ce qui veut dire dans le jargon psychanalytique qu'il y a beaucoup d'affinités et plus que ça si possible entre les frères et les sœurs papa et la fille une affectuosité assez poussée une famille qui était en train de s'appauvrir et Thérèse sur ce fond perd sa mère à l'âge de 13 ans et la mère accouchait de 10 enfants on comprend que la maternité physiologique lui fait un peu peur à la Thérèse elle décide de se faire carmélite très vite après cela et prend l'habit au couvent de l'incarnation un peu plus tard le 2 novembre 1536 elle a 21 ans après avoir fait des formations diverses et son corps lorsqu'elle entre dans le monastère quand elle devient novice et après en continuant son initiation on va dire et les grades dans cette initiation son corps devient un véritable champ de bataille et elle nous le raconte dans sa vie un champ de bataille entre quoi ? entre des désirs parce qu'on laissait passer quand même pas mal de jeunes gens dans les couvents et puis on se mettait des biais doux et il a dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très catholiques qui l'habitaient qui l'habitaient pardon et donc ces désirs sont présentés dans ses aveux dans le texte de manière très succincte mais comme culpabilisés donc d'une part il y a le champ de bataille entre ses désirs culpabilisés qu'elle ne fait que suggérer dans sa vie et elle précise aussi que ses confesseurs lui ont interdit de développer ses désirs quand elle leur a montré des textes qu'elle a écrits parce qu'elle raconte ses histoires d'extase et les confesseurs lui disent mais ça ne va pas c'est pas croyable et certains lui disent vous allez nous écrire ça et quand elle l'écrit ils disent on va publier ça et pas ça donc ils ont fait quand même une petite épuration de ses désirs déculpabilisés ça c'est d'un côté et de l'autre une exaltation idéalisante elle reste imprégnée des dogmes de pureté de manière tout à fait sincère aussi énorme désir et énorme besoin de pureté notamment dans un culte intense qu'elle voue à Marie comme vierge mère à la virginité qui doit être la sienne pas d'enfant pas de relation mais comme maman a déjà beaucoup donné donc virginité et quand même Joseph il écrit beaucoup de passages sur Joseph comme père symbolique père hors commerce charnel donc un besoin de blanchiment de l'excitation en quelque sorte elle reste d'une étonnante lucidité ça qui est extrêmement intéressant pour une femme de cette époque elle s'auto-analyse elle précise d'un côté les désirs de l'autre les interdits troisième comment j'ai besoin d'idéal et comment je vis à la fois une sorte de fournaise et j'arrive à apaiser ça étonnante lucidité donc elle confie dans sa biographie la manière dont ces tournants et ces tourments l'ont conduite aux convulsions des états épileptiques intenses pertes de connaissances suivies dans certains cas de coma qui duraient jusqu'à quatre jours on a même mis de la cire sur ses yeux parce qu'on la croyait morte on a fait venir son père qui la secouait et elle s'est éveillée et aujourd'hui elle raconte ces choses et sur la base de ses écrits des épileptologues je vais y arriver français parmi lesquels le docteur Pierre Verselletto et un espagnol qui s'appelle Garcia Albea ont diagnostiqué qu'il s'agit d'une épilepsie temporale donc ces crises il ne s'agit pas de la réduire à l'épilepsie mais il s'agit de montrer comment ces états d'ambiguïté entre l'intense désir et l'intense interdiction l'intense pureté on va dire un surmoi draconien vont conduire à des états de crise insoutenable ces crises sont à la fois douloureuses on est sans conscience on est rédit on est comme mort presque sans respiration je suppose aussi parce qu'on a mis la cire sur ses yeux on trouve des états de ce type aussi dans certains exercices chez les yogis sont accompagnés néanmoins de visions dont elle va nous parler elle va détailler dans ses textes et qu'elle décrit comme des comme ce que les théorologues appellent des auras A-U-R-A aura c'est-à-dire non pas des vues mais des yeux du corps ça ne se voit pas avec des yeux même si les yeux participent mais ce que j'appellerais des fantasmes incarnés parce qu'on ne fait pas que voir on perçoit de tous les sens et avec plein de pensées aussi quoi ? la présence rassurante de quelqu'un qui vous aime de l'objet d'amour il est là ou elle est là mais je ne fais pas que le voir c'est une hallucination incarnée il est là et en même temps je sais bien que ce n'est pas lui ou elle mais tous mes sens se sont attisés donc la participation de la sensorialité totale je dis que ça ressemble à l'expérience esthétique et à l'expérience de l'écriture puisque quand vous écrivez une scène et si elle doit être une bonne scène de roman il faut que vous la voyez vous la sentiez que vous la touchiez que ça passe par l'oreille par la bouche il y a cette incandescence des sens qui est requise dans l'expérience l'écriture donc pour elle cet objet reste attaché à sa culture catholique c'est Dieu qui est un père idéal qui à la fois la persécute et lui cause des tentations c'est elle qui dit tentation manquement à l'honneur je la cite dissimulation parce qu'elle culpabilise ces états là qu'elle a fait souffrir et elle dit qu'elle souffre même pas seulement de sa chair mais de tous ses os et finalement parce qu'il l'aime et elle aussi elle le transforme non pas en un accusateur permanent mais en amant elle se souvient un jour que ce père là qu'elle a vu représenté dans une sculpture dans la cour de Couvent est donné dans l'idéologie chrétienne comme un père aimant et elle se dit mais il me fait souffrir parce qu'il m'aime et moi je l'aime et donc je suis sauvée par cet amour et l'idée de l'amour c'est à dire d'un homme qui ne la juge pas transforme la douleur en une sensation d'abandon de détente comme si elle était à la mamelle de cet homme là elle associe à ce corps divin un saint elle le voit comme une sorte d'image bisexuelle avec un côté nourrissant et je dis qu'elle réussit dans son clivage dans cette dissociation entre l'intense sensorialité et l'intense interdit purificatoire la condamnation donc de l'excitation elle réussit à relier les deux choses elle réussit là où un fameux personnage que les psychanalystes connaissent qui est le président Schreiber qui se croyait persécuté par Dieu d'avoir tel ou tel désir qui est l'exemple même de la psychose en psychanalyse lui il est malheureux il devient fou parce qu'il se voit féminisé il se voit passivé il se voit réduit à un déchet donc c'est l'état d'une maladie de son idéal qui le fige dans un état de disgrâce au contraire pour Thérèse et grâce à l'amour elle s'abandonne à cet état et elle est dans un état extatique de joie mais elle est ravie ravie en ce sens qu'elle échappe elle s'exile de la souffrance elle s'installe dans une néoréalité qui est la réalité de l'état d'abandon à l'amour mais jusque si c'était si ce n'était que ça nous n'aurions rien su elle n'aurait pas fructifié notre culture par un témoignage qui nous permet de comprendre aussi bien sur le plan de la pathologie ou du soin à l'autre que sur le plan de l'esthétique de comprendre comment se produisent certains états à la limite dans la vie courante et aussi dans la création qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un pas de plus non seulement elle considère que le Christ est un homme mais au sens érotique du terme elle écrit Christo comme hombre et elle le voit dans sa excitabilité je suis certaine qu'il était au-dedans de moi d'intro des mis il l'habite au fond de son coeur et de son corps il y a la fameuse scène de la pénétration de Thérèse par un ange dans lequel le Christ se serait déplacé et qu'il a pénétré avec un dard c'est la scène de la scène de la sculpture du Bernini qui est des grands moments de la sculpture baroque et qui se trouve justement sur la couverture du livre de Lacan et qui vous trouverez à l'église Santa Maria de la Vittoria à Rome et qui est sur mon site cette scène de pénétration elle l'a décrit avec énormément de précision et Bernini s'est inspiré de l'écriture de Thérèse pour mettre cela en marbre où elle dit que son javelot va jusqu'au coeur et plus bas même et retire ses entrailles jusqu'au ciel et c'est ça l'extase c'est une définition de l'orgasme qui est d'une évidence parfois très crue c'est à dire que l'état d'abandon après la violence le fait qu'elle est broyée qu'elle souffre jusqu'à la mort relayée par l'idée la conscience qu'il y a quelqu'un qui m'aime et qui la conduit à s'abandonner à cet homme comme à une mère on trouve ça dans beaucoup de relations qui finalement dans le couple font que l'amour à deux finit par être l'amour à quatre elle est masculine féminine et lui est masculin féminin et donc c'est dans ce concert de quatre sexualités que s'accomplissent parfois des ententes qui durent dans les relations sexuelles mais aussi dans la vie à deux donc cet état là s'accompagne d'un état d'abandon et elle dit qu'à ce moment là tout travail s'arrête on est abandonné on est dans un état de passivation il ne subsiste que l'abandon je cite on ne sent rien on ne fait que jouir sans savoir ce dont on jouit privé même de sentiments une sorte de délire donc cette situation cependant et que vous voyez dans la dans la sculpture qui s'appelle la transfiction de Bernini et qui date de 1646 donc un haut lieu de la sculpture baroque avec la représentation de cette jouissance extravagante que vous voyez non pas dans quelque chose d'obscène il n'y a pas de vulve il n'y a pas de de sexe mal il y a le drapé de la robe de Thérèse et c'est tout le sens du drapé dans l'art dont certains se sont beaucoup occupés dans l'histoire de l'art qui montre à la fois la convulsion épileptique et le ruissellement de la jouissance qui suit l'état d'abandon mais si je m'appesantis sur cet état physique et psychique c'est pour vous montrer combien cette femme a fait de son corps un véritable laboratoire sexuel et qu'elle a abandonné à nous mais l'a abandonné après cet état d'abandon dont elle parle par une intense mobilisation de la langue espagnole qui va essayer de rendre compte de décrire ce qui se passe et c'est parce qu'elle le décrit qu'elle éprouve une jouissance supplémentaire et la jouissance ça me fait penser à une phrase de Virginia Woolf qui dit que la vraie jouissance c'est de l'écrire et peut-être aussi de le lire donc cette espèce de graduation de la jouissance de l'éprouver physique à l'écriture et à la lecture une espèce de mentalisation que notre culture nous transmet et qui est au cœur de ce qu'on appelle le plaisir esthétique donc les extases sont d'emblée et sans distinction chair paroles images sensations physiques et représentations et le désir de comprendre dans son texte sur la transfiction je vous recommande de lire elle dit le corps n'est pas sans participer au jeu et même beaucoup le corps donc le sujet est perdu dans son corps mais si je dis que c'est un jeu donc je réfléchis sur cette perte et j'essaye de restituer perdu et retrouvé état de hors de soi exil vers l'autre et description de ça et elle trouve quand même un élément et ça c'est aussi la subtilité de pouvoir s'abandonner et de se penser un élément une métaphore sur laquelle elle réfléchit qui traduit au mieux cet état d'entre deux et même de se multiplier de s'écouler de soi et de se retrouver dans une sorte de vitalité retrouvée ça sera l'eau elle dit mon élément ma métaphore c'est l'eau j'ai un attrait particulier pour cet élément aussi l'ai-je observé avec une attention spéciale donc je dirais que la coulante métaphore est en fait sa pensée et l'eau est l'élément essentiel de la métaphore disons le fin mot de toutes les métaphores qu'elle emploie parce que c'est ni ça ni ça c'est l'entre-deux c'est à vous de jouer soyez souples dans votre représentation des choses ne dites pas c'est ceci c'est cela ça peut être ceci et cela et donc c'est le statut de la fiction dans la pensée je ne vais pas créer des systèmes je vais rester dans la polysémie dans la polyvalence des sens ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois donc nous avons Thérèse dans le ravissement et j'ajoute nous n'aurions rien su de ce ravissement si elle ne les avait pas écrit les ravissements existent-ils ailleurs que dans ses récits pas pour nous et pas même pour ses confesseurs parce qu'ils voulaient savoir de quoi il s'agit pour savoir il faut passer par ce qu'elle nous en dit et bien elle donne un statut à la parole qui n'est pas le roman fiction style cinéma photographie immédiate qui est la fiction qui permet de comprendre qui réfléchit sur elle-même qui se demande qu'est-ce qu'elle a fait et d'ailleurs il y a une lucidité extraordinaire là-dessus parce qu'il dit j'ai fabriqué cette fiction pour donner à comprendre et c'est là presque le noyau d'un roman qu'on peut appeler éducatif ou philosophique c'est une manière de sentir en réfléchissant ou de réfléchir en sentant donc elle commence je répète et je clarifie un peu le processus par un abandon après avoir éprouvé la mort jusqu'à se détruire dans la douleur elle passe par ce qu'elle appelle la suspension des puissances un état d'abandon l'état de vide que certains mystiques hypostasient et pour lesquels c'est le point d'arriver on appelait à l'époque puissance l'entendement la mémoire et la volonté donc pas d'entendement je ne comprends rien pas de mémoire je ne me rappelle de rien pas de volonté je ne veux rien et puis elle atteint un état très particulier de régression pour lequel elle cherche des métaphores où l'eau devient l'élément et ce sont des états de régression que nous en psychanalyse on commence à aborder maintenant je pense en particulier à une notion que nous a donnée Winnicott dans un très beau texte que je vous recommande de relire si vous ne le connaissez pas ce qui s'appelle c'est de la psychiatrie à la psychanalyse ça s'appelle l'esprit et ses rapports avec le psyché soma psyché soma c'est un mot composé qu'il a créé ça veut dire le psychique et le somatique un état où vous n'êtes ni dans le corps ni dans la pensée mais entre les deux vous êtes dans les deux à la fois et il trouve ça chez certains patients qui régressent à tel point sur le divan qu'ils se sentent à un état de bébé pas seulement mais un état intra-utérin comme s'ils étaient noyés dans le liquide amniotique qu'ils sont dans un plein abandon de soi ils ne pensent à rien ils ne sentent rien ils ne veulent pas ce sont des personnes qui ont une tendance à la psychose mais qui n'en restent pas là parce qu'ils arrivent à faire donner des mots des signes parfois des bruits mais qui arrivent après à devenir des images pour les communiquer avec celui qui est à côté d'eux c'est-à-dire le médecin ou en l'occurrence le psychanalyste donc on est en pleine régression mais on n'a pas coupé le lien avec autrui certains éprouvent ça dans des états d'hypnose sous effet de drogue on est complètement ailleurs mais on entend ce qui se passe dehors c'est ces états-là qu'elle essaye de traduire quand elle part de ces états donc ce sont des visions si vous voulez mais des visions qui ne sont pas avec les yeux qui sont de tout le corps je ne pense pas je suis complètement hors de moi et en même temps j'essaye de vous communiquer ce que j'éprouve et je mobilise le langage d'abord petit à petit et après je raisonne et je fais même une explication de cela je dis donc que cette fiction dont elle parle et tous ses livres sont des récits de ses expériences d'extase d'autres sont plus sociaux elle raconte ce qu'elle a vu chez ses moniales le combat qu'elle a avec le clergé pour instaurer sa méthode qui consiste à transformer l'ordre du Carmel etc. tous ces états montrent qu'elle essaye d'utiliser cet art d'écrire comme l'exemple même de sa relation avec le divin et l'image de l'eau et la métaphore du lien avec le divin il y a quelque chose en dehors de moi c'est la totalité des humains c'est le sens c'est Dieu le Père c'est l'idéal moi je suis là nous sommes coupés l'un de l'autre mais par l'état amoureux nous pouvons communiquer et l'eau prouve que je suis comme lui je suis avec lui mais je ne suis pas lui je suis autre je suis entre les deux entre l'humain et le divin dans un dépassement perpétuel c'est à la fois très ambitieux et en même temps une sorte d'ironie parce que cela veut dire que le croyant peut devenir comme Dieu mais il n'est pas Dieu et que nous sommes la fiction est un peu le transvasement de l'identité vers l'innommable et intimité transvasement entre les mots et les sensations quelque chose qui est entre le ciel et les sensations des organes érotiques l'extérieur et le plus intérieur c'est une manière aussi d'intérioriser le divin en soi et nous trouvons que non seulement l'eau la baigne mais elle pénètre à l'intérieur d'elle-même l'eau se trouve en fait abandonnée comme métaphore du contact avec le divin et dans son dernier livre qui s'appelle Les demeures ça a été traduit en français par les châteaux de l'âme mais en fait il s'agit des étages de la vue psychique il y en a sept nous en psychanalyse on dit qu'il y a sur moi moi et l'inconscient ou le ça pour elle il y a sept étages pour arriver au plus profond de ça et bien qu'est-ce qu'elle trouve au fond elle ne trouve plus l'eau c'était dans ses écrits initiaux elle trouve une lumière blanche ça ressemble davantage à une divinité juive si on veut innommable mais on peut penser aussi que c'est un moyen d'intérioriser la transcendance et de considérer qu'elle est en moi c'est-à-dire que l'humain contient l'infini l'infini n'est pas en dehors de moi c'est une sorte d'humanisme habité par le divin et par rapport auquel le divin n'est pas extérieur je suis l'infini il est en moi alors on raconte ça aux confesseurs ils disent mais on va vous brûler vous êtes dieux pour que vous prenez-vous et il dit mais non mais c'est blanc c'est invisible et puis je fais beaucoup de choses je me consacre à mes soeurs je crée des monastères ma devise c'est dit-elle obras obras des oeuvres des oeuvres elle crée des monastères elle fait des livres donc c'est une travailleuse c'est pas une folle qui se prend pour Dieu etc. mais finalement je pense que c'est une station extrêmement importante de notre culture grecque, juve et chrétienne qui montre comment dans cette histoire qui est la nôtre certaines personnes arrivent à faire de ce divin non pas un diktat qui les conduit à détruire ceux qui ne partagent pas ce divin mais à l'incarner profondément eux-mêmes et à se vivre comme une complexité partageable tout ça est en moi cette eau qui coule ce passage d'une frontière à une autre c'est ma richesse personnelle c'est un fort intérieur qui vibre comme les drapés et cette complexité-là vous pouvez la partager ça peut être la vôtre pour moi on est au seuil de l'art baroque vous connaissez les Tiepolo pour la peinture les Vivaldi Cécilia Bartoli et cette voix vibrante ce baroque qui est un moment capital de l'humanisme chrétien sans lequel il est difficile de se représenter le XVIIIe siècle avec le culte du corps la place des femmes la revendication des droits pour la corporealité pour la solidarité avec les corps souffrants etc. donc ce passage-là on le voit dans cette invagination c'est le mot mais aussi incarnation intériorisation du sens de la vitalité de l'eau du baptême si on veut mais au dedans de soi qu'elle représente comme une sorte d'imprégnation psychique profonde avec le sens et le sensible il y a quelqu'un qui a compris que c'est quelque chose de très important quant à l'oppositionnement de l'homme occidental vis-à-vis de l'infini c'est Leibniz et je vais terminer là-dessus parce que ce travail que Thérèse fait et que ses livres nous donnent est extrêmement fascinant ça nous permet de comprendre l'histoire de notre culture et puis des états limites et de la création et de la pathologie mais ça peut être aussi dangereux et conduire certains à des réclusions en dehors de la société d'autres à des violences et on le voit chez les fanatiques qui donnent une autre résolution à cette identification avec l'infini qui est le refus des autres qui est la mise à mort des autres ce n'est pas le cas de Thérèse celui qui a compris le sens de cette intégration de l'infini en moi qui n'est pas du fanatisme qui n'est pas d'extermination de ceux qui ne respectent pas cette économie-là c'est Leibniz complètement inattendu pour vous je suppose à partir de ce que j'ai dit vous ne vous attendiez pas à Leibniz il écrit une lettre à un de ses correspondants qui s'appelle Morel et pour nous comme vous le savez c'est un penseur de l'infini et des monades les monades selon Leibniz c'est des unités ça c'est une monade mettons mais qui sont qui contiennent l'infini il n'y a pas de vous ne pouvez pas être une entité si vous ne contenez pas l'infini il est important que chaque entité soit un impact de l'infini c'est une pensée extrêmement intéressante que la première des féministes que je considère moi même avant Madame de Stal et avant Simon de Beauvoir c'est-à-dire Émilie du Châtelet et un des instituts féministes à Paris s'appelle Émilie du Châtelet pour de la bonne raison c'est une physicienne mathématicienne qui a beaucoup travaillé sur Leibniz et qui l'a introduite dans ses théories sur le cosmos elle est un personnage de mon horloge enchanté pour vous dire que j'ai un fil dans mes changements d'un livre à l'autre donc l'infini et la monade c'est l'invention de Leibniz qui à cette époque d'Émilie du Châtelet et du temps de Thérèse présente le fait que chaque unité est habitée par l'infini et il écrit à Morel il y a une moniale qui m'a précédée dans ses écrits parce qu'elle trouvait que Dieu était à l'intérieur d'elle donc il fait de Thérèse le précurseur de la monade et du calcul infinitésimal ce qui est quand même assez extraordinaire comme reconnaissance de cette expérience qui peut nous paraître comme un état limite mais qui est aussi une contribution à la pensée et à l'inter-humanisme pour lequel l'infini est en nous qui est le mieux qu'on puisse dire pour les êtres humains et les encourager à montrer cet infini et l'autre citation ou plutôt évocation que je voudrais faire pour que vous voyez comment cette expérience de Thérèse est accompagnée par une vitalité extraordinaire dans sa parole aussi vous n'avez pas lu ses écrits vous ne pouvez pas vous en rendre compte sans doute mais vous n'allez pas les livre dans leur totalité mais lisez Chemin de perfection dans une édition qui comporte les brouillons qui ne sont pas intégrés et dans un des brouillons elle s'adresse aux filles du Carmel qu'elle a refondée et elle leur dit mes soeurs vous ne devez pas jouer dans les monastères c'est interdit de jouer mais elle elle était une grande joueuse d'échecs avec tout ce que je vous ai raconté ses états de mort d'extase etc elle jouait aux échecs en fait c'était un être ludique et la fiction c'était une sorte de jeu aussi elle le vivait comme ça donc les humanistes doivent penser à l'infini mais aussi au jeu pour rendre nos idéologies plus attractives donc vous pouvez jouer au monastère et notamment pourquoi pour faire échec et mate au seigneur donc c'est infini elle ne le prend pas comme un absolu qui la tue plus pas un absolu qui l'inhibe pas un absolu qui va la glorifier et faire d'elle une espèce d'icône devant laquelle on va se prostrer c'est une instance ce sens qui nous transcende avec laquelle on peut jouer c'est extraordinaire comme attitude vis-à-vis du monde les lois les interdits les valeurs mais vous êtes là non pas pour les répéter pour jouer avec et c'est extrêmement intéressant parce que cela veut dire inventer de nouvelles situations ne pas dénier et trouver des sens toujours innovants et puis de coup elle se rend compte que peut-être elle blasphème en disant des choses comme ça elle dit mais non ne croyez pas que je blasphème il y a quelqu'un qui va précéder dans cette voie c'est notre mère la Vierge Marie parce qu'elle lui a pris un fils donc elle a conçu un enfant de cet infini qui est au-delà de nous donc c'est déjà par le rôle d'une femme qui peut posséder l'infini qui peut infanter qui peut infanter que nous sommes dans un humanisme qui commence et qui nous invite à aller plus loin je trouve cette phrase faire échec et mat à Dieu quelque chose de très intéressant et assez féminin aussi déjà elle parle de l'enfantement penser la maternité de ce point de vue comme un jeu comme on est tout près de l'objet transitionnel Winnicott etc on peut avancer beaucoup de choses mais je le trouve très intéressante parce que dans la société contemporaine on a du mal à trouver des issues à nos différentes valeurs et très souvent nous avons des difficultés à trouver des termes attirants pour la solidarité je vous propose de penser au jeu et à la liberté et d'essayer d'en trouver des équivalents des formes personnelles dans cette dimension je dis liberté parce que la version plus masculine de cette manière de se détacher de la transcendance de l'altérité il y a des autres et qui pour nous l'humaniste c'est l'humanité dans son ensemble la manière de se détacher de cela sans les tuer sans se trouver rejetés en participant dans cette permanente tension d'amour et de distance d'interdiction et d'assimilation ce sont les mots jeu et liberté et la liberté était employée par un mystique allemand maître Eckhart qui dit je demande à Dieu de me laisser libre de Dieu Thérèse lui demande de le laisser jouer avec lui donc c'est sur ces deux termes que je voudrais vous laisser en disant que nous n'avons pas fini de régler notre compte avec l'altérité mais essayons de passer par la liberté et par le jeu merci merci